Mesdames et Messieurs, si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale. La situation d'insécurité dans l'est de la RDC était au centre des entretiens que le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, a eu hier avec une forte délégation de l'Union Européenne, avec en tête Mme Maïo Coliche, chef du département Afrique centrale au service européen d'action extérieure. L'ambassadeur de l'Union Européenne en RDC, Jean-Marc Châtaignier, a pris part à cette entrevue. On fait le point avec Jean-Pierre Kibambé-Somweissa. C'est au terme d'une mission d'une semaine à Kinshasa que Mme Maïo Coliche, chef du département Afrique centrale au service européen d'action extérieure, à la tête d'une délégation pluridisciplinaire travaillant dans les différentes institutions de l'Union Européenne, est venue rencontrer le président de la République à la Cité de l'Union Africaine, conduite auprès du show de l'État par l'ambassadeur de l'Union Européenne en RDC, Jean-Marc Châtaignier. La délégation est venue se mettre à l'écoute de la situation des sécurités dans l'Est du pays. Une visite avec une équipe pluridisciplinaire de collègues qui travaillent dans les institutions de l'Union Européenne à Bruxelles, mandatées par les 27 pays membres de l'Union Européenne pour envisager, écouter, savoir ce qui se passe dans l'Est de la RDC, pour envisager comment l'Union Européenne peut renforcer son engagement pour aider à la stabilisation. C'est une mission qui a coïncidé avec les événements récents. Elle était prévue avant ces événements, car on sait qu'à l'Est de la RDC, il y a des facteurs et des raisons racines à la déstabilisation. Nous voulons essayer de trouver des moyens d'accompagner le gouvernement congolais pour essayer de stabiliser la région. Le chef de l'État nous a extrêmement bien accueillis. Il est très ouvert à toutes les propositions et suggestions que nous pouvons faire. Il reconnaît que l'Union Européenne a un rôle important à jouer dans le pays, qu'elle le joue déjà. L'Union Européenne compte accompagner la République démocratique du Congo. Elle appuie toutes les initiatives régionales pour trouver une médiation aux récents événements dans l'Est de la RDC à Ranchérie. Maïo Kolich, chef du département Afrique centrale, au service européen d'action extérieure. Accompagnée par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Mme Bintou Keïta, l'envoyée spéciale des Nations Unies pour les Grands Lacs, Wang Xia, a eu des entretiens avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la cité de l'Union africaine. Les tensions provoquées par le M23 soutenues par le Rwanda, dont l'Est du pays, étaient au menu de leurs échanges. Encore une fois, retrouvons Pierre Kibambeso Moïssa et Kokomo Licho. C'est dans un contexte des violences, des attaques à répétition de la RDC dans la partie Est du territoire national, par le M23 soutenu par le Rwanda, que l'envoyé spéciale des Nations Unies pour le Grand Lacs, a rencontré ce jeudi 16 juin 2022 le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la cité de l'Union africaine. Pour les hauts fonctionnaires onisiens, qu'accompagnait la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Mme Bintou Keïta, c'est une situation inquiétante qui interpelle la communauté internationale et les Nations Unies. C'était l'occasion pour moi d'écouter le président Tshisekedi avec un objectif très très clair, comment la communauté internationale, y compris les Nations Unies, pourra renforcer notre effort pour faire prévaloir le dialogue, la diplomatie. Notre analyse c'est de dire que, quelle que soit la gravité de la situation, il faut tout faire pour donner plus de chance au dialogue. Et donc, il y a le sommet tripartiste qui aura lieu à Louana, il y a le processus de Nairobi qui attend un troisième conclave. Du côté des Nations Unies, toutes les entités concernées, nous allons travailler ensemble pour voir comment nous pourrions mieux appuyer tous ces processus, tous ces mécanismes de dialogue pour la paix. Wang Xia a indiqué que le président de la République est une haute personnalité, très attachée à la paix, au dialogue. Nous allons travailler pleinement pour l'accompagner et l'appuyer, a conclu l'envoyé spécial des Nations Unies. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Wang Xia, et la chef de la MONISCO, Bintou Keïta, ont échangé sur le soutien de la MONISCO aux opérations militaires que mènent les FARDC à Bounagana et à Roumongabo, dont la province du Nord-Kivu, Christophe Lutundula, a également remis à l'ambassadeur du Sénégal en RDC un message écrit du gouvernement de la RDC destiné au président sénégalais et président en exercice de l'Union africaine, Maki Sall, en fol-point avec Doris Mozo et Henri Amoury. La situation dans la partie orientale de la RDC ne laisse aucun répit au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé Napala. Même en situation de belligérance totale, il faut poursuivre avec la voix diplomatique pour faire entendre le point de vue du Congo. Après les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité, le chef de la diplomatie congolaise a reçu tour à tour les ambassadeurs des pays membres de l'Union africaine ainsi que la MONISCO. Une correspondance a été remise à l'ambassadeur du Sénégal en poste à Kinshasa. Elle est adressée au président du Sénégal, président en exercice de l'Union africaine, sur la situation qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est relatif à la situation qui sévit actuellement dans la partie est, qui nécessite des actions urgentes pour que la paix puisse revenir dans cette zone. La position de l'Union africaine, elle est constante, c'est la promotion de la paix. Quand il y a une puce pareille, des actions sont menées en vue de résoudre la situation dans le meilleur délai possible. Mais c'est-ce que pour donner une chance à la paix, une chance à une bonne résolution des conflits, peut-être qu'on devrait garder certaines positions. Les discussions avec la MONISCO ont tourné autour du soutien de cet organe des Nations Unies en RDC aux opérations à Bunagana et à Rumagabo. Actuellement, les unités onusiennes sont constituées des brigades d'intervention rapide essentiellement composées de la SADEC, du Kenya et du Népal. Pour les Nations Unies, il faut tout mettre en œuvre pour arrêter les incursions en République démocratique du Congo afin de permettre un bon déroulement du processus de Nairobi sous la présidence du président Ongro Kenyatta et la médiation par le président angolais Joao Lorenzo. Les différentes observations que le CICR a au niveau du droit international humanitaire en RDC ont été passées au peigne fin entre la délégation régionale du CICR conduite par Mme Rachel Bernard et le ministre de la Défense nationale Gilbert Cabanda qui a également reçu Marcel Outembi, archevêque de Kisangani avec qui il a échangé sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la province des Litoris mais avec Bintou Keïta, chef de la MONISCO, la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC était au cœur de ces échanges. Reportage Thierry Nzazi. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, chef de la MONISCO, Mme Bintou Keïta, a été reçue en séance de travail par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Cabanda-Kourenga. La situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC, particulièrement dans le territoire des Routourous, dans la cité des Bounagana, était au cœur de cette entrevue, malgré que rien n'a filtré de cette audience. Et en sa qualité d'archevêque de la province de Kisangani, le président de la SINCO, Mgr Marcel Outembi, a été également reçu par le ministre de la Défense nationale, Gilbert Cabanda. Les deux personnalités ont abordé la situation sécuritaire qui prévaut dans la province des Litoris. Nos souhaits, c'est de voir la sécurité et la paix revenir le plus rapidement possible dans cette partie de la République démocratique du Congo. Avec Mme Rachel Bernard, chef de la délégation régionale du CICR, les échanges avec le ministre de la Défense nationale ont tourné autour des différents programmes de collaboration que la CICR entretient avec les FRDC. On va échanger sur les différentes observations que le CICR a au sujet du respect du droit à la personne humanitaire dans le RDC et également discuter ensemble sur les différents programmes de collaboration que le CICR entretient avec les FRDC dans la formation, au niveau central, au niveau des officiers supérieurs ainsi qu'au niveau du terrain. La CICR réitère son engagement à aider les personnes touchées par le conflit et la violence ainsi qu'à promouvoir le respect du droit international humanitaire. L'Assemblée nationale a clôturé la session ordinaire dès mars le mercredi dernier avant la clôture de la session dans les deux chambres du Parlement. La plénière s'est attardée sur l'audition et adoption du rapport de la commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat chargée d'aplanir le vote de la loi électorale en termes non identiques. Reportage Sylvie Moembeau, Bernard Baudot. Voté en seconde lecture après le Sénat, l'Assemblée nationale a examiné le mercredi 15 juin 2022, jour de la clôture de la session ordinaire de mars, le rapport de la commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat chargée d'aplanir les divergences apparues lors du vote de la loi électorale en termes non identiques. Sous la houlette du premier vice-président André Mbata Mangou Betoukoumessou, le rapporteur de la commission politique, administrative et juridique, Daniel Mbaosukissa, a tenu informé l'Assemblée plénière que la commission n'ayant pas réussi à aplanir les divergences, notamment autour des sanctions aux membres de la commission électorale nationale indépendante et l'attribution d'office du siège à la femme ayant obtenu le plus grand nombre de voix. La plénière a choisi de faire appliquer l'article 135 de la Constitution qui stipule qu'en cas de désaccord persistant sur le texte de l'Assemblée nationale qui est soumis au chef de l'État pour promulgation, s'agissant du rapport de la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les cas d'absence non autorisée et non justifiée au cours des sessions de mars et septembre 2021, cinq députés nationaux ont vu leur mandat est validé. Il s'agit d'Henri Mouvasakani, Adolphe Mouzuto, Papi Niango, Marie-Ange Mouchébécois et Moudi Balinda. Toujours au cours de la même plénière, huit suppléants ont vu leur mandat validé en remplacement de députés et ont opté pour des fonctions incompatibles au mandat des députés nationaux. L'agression de l'Est de la République démocratique du Congo, le Sénat congolais, par le truchement de son président, condamne le comportement récidiviste du groupe terroriste du M23 soutenu par le Rwanda avant d'appeler les sénateurs à un soutien indéfectible au FRDC. Modeste Bahati s'exprimait ainsi lors de la clôture de la session de mars 2022. Cette plénière a permis au gouvernement à légiférer sur certaines matières pendant les vacances parlementaires. Reportage Sandra Nian-Guitabou. La session ordinaire de mars 2022 aura été une session intense. 22 projets de loi examinés et 4 propositions de loi analysées en plus du contrôle parlementaire. Les sénateurs ont donné les meilleurs d'eux-mêmes. Sur ce chapitre du contrôle parlementaire, 10 questions orales avec débat et une interpellation ont été enregistrées. C'est dans les annales du Sénat que ce travail est désormais rangé car le 15 juin, c'était hier, jour de la clôture des sept sessions ordinaires de mars. Le speaker de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Loukoubo, a salué dans son discours de clôture ces efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, pour en finir avec l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans cette dernière adresse de la session de mars 2022, le président du Sénat a appelé de tous ses voeux à un soutien indéfectible au FRDC et a condamné les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. C'est ici le lieu pour moi, l'opportunité de saluer les efforts de l'État se déconstruire pour la recherche de la paix. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, et les vaillants éléments de la force de défense et de sécurité opérant dans le cadre de l'État de siège et dont les résultats sont calmeables, au-delà, je salue la condamnation unanime par la communauté internationale du groupe Rebelle M23 ainsi que leur commanditaire. Dans cette même perspective, je félicite en passant le gouvernement de la République à travers le Conseil supérieur de la défense pour toutes les décisions courageuses prises dans le cadre de la gestion de cette crise avec la rébellion du M23. Pour sa part, le Sénat veut savoir à celle du gouvernement pour condamner à son tour ce conjointement récidiviste, inocle et marquable du groupe terroriste M23 sous le carénage d'un pays voisin. Les avancées significatives sont notées sur les plans sécuritaires, nationales, culturelles et environnementales, tant au niveau national que mondial. Cette dernière plénière a aussi été l'occasion pour le gouvernement d'obtenir une loi d'habilitation l'autorisant à légiférer sur certaines matières pendant ses vacances parlementaires. Et des nouvelles de la prémature, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge a présidé hier la réunion de la conjoncture économique qui a noté une stabilisation de la situation macroéconomique. Reportage, Patiton Douangou. Bienvenue, Loussala, Marcel Moubenga. L'économie de la République démocratique du Congo demeure stable en dépit des moments troubles qui traversent le monde à la suite de la Covid-19, de la guerre russo-ukrainienne, ainsi que de l'agression de la partie Est de la République démocratique du Congo par les forces et du mal. Ces constats ressortent de la réunion de la conjoncture économique qu'a présidé ce jeudi 16 juin 2022 du Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kienge à la prémature. Sur le ministre d'État au plan Christian Mwando, l'économie congolaise tient bon contre Évanse et marée. Nous avons constaté en gros que notre économie reste quand même suffisamment résiliente. Et aujourd'hui, le taux reste stable autour de 2004 francs contre un dollar américain à l'officiel et 2039 francs contre un dollar au parallèle. Donc ce qui est une bonne stabilité, les réserves de change restent au beau fixe autour de 3,8 milliards, ce qui est une bonne chose. Nous avons également examiné les effets des décisions qui ont été prises pour maintenir un certain niveau de prix et lutter contre l'inflation importée, notamment les mesures qui ont été prises pour neutraliser la TVA. Nous avons également constaté qu'au niveau international, le prix du pétrole continue à augmenter. Il est passé de la semaine dernière de 110 à 121 dollars le baril. Donc il y aura une poursuite progressive maîtrisée de la hausse des prix. Mais l'instruction a été donnée pour que le ministre des États-Unis de Carbures prenne toutes les dispositions de manière à maîtriser le manque à gagner et à augmenter le niveau de stock. Au-delà des questions relatives à la hausse des prix des produits pétroliers, le comité des conjonctures économiques a pris acte de la demande de la gouverneure de la Banque centrale du Congo sur l'impression des imprimés des valeurs de souveraineté qui devra revenir à l'hôtel de monnaie. Toutefois, le chef du gouvernement a instruit la gouverneure à prendre contact avec les ministres sectoriels concernés. Représentant personnel du chef de l'État, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé au Fleuve Congo Hôtel les travaux de la deuxième réunion des ministres de la Justice des États membres de la CIRGEL. Encore une fois, retrouvons Patti Tondangou, Marcel Moubenga et bienvenue Loussala. Fleuve Congo Hôtel accueille depuis ce jeudi 16 juin 2022 les travaux de la deuxième réunion des ministres de la Justice de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs CIRGEL. Présidé par le Premier ministre au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo, selon Jean-Michel Samalou Kondé-King, cette réunion se tient dans un contexte particulier, s'est lui marquée par la détérioration de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Aussi a-t-il expliqué à l'assistance que l'objectif de la création de la CIRGEL est loin d'être atteint au regard des conflits armés persistants dans cette région des Grands Lacs. Comme vous le savez tous, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGEL en sigle, cette organisation intergouvernementale des pays africains de la région des Grands Lacs a été créée suite aux nombreux conflits politiques qui ont marqué les États de la région des Grands Lacs, particulièrement ceux qui sévissent à l'Est de la République démocratique du Congo. Loin du découragement, les chefs du gouvernement ont plutôt appelé les uns et les autres à poursuivre les efforts pour gagner les paris des objectifs de la CIRGEL. On ne le dira jamais assez, la persistance de l'impunité favorise à coup sûr un climat d'insécurité dans la région des Grands Lacs. Ainsi, les mesures telles que les directives qui feront l'objet de l'adoption d'aujourd'hui contribueront à combattre l'impunité sur le plan régional. Ces directives aideront les États à assurer la poursuite et la condamnation de tous les individus contre lesquels il existe des preuves établissantes qu'ils ont commis des infractions dans l'un des pays de la région des Grands Lacs et conséquemment faciliteront leur mise en œuvre en jugement pour autant que les États s'accordent une coopération mutuelle en matière d'enquête, de poursuite et d'échange de renseignements ainsi que de documents. La ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, a plutôt plaidé pour que cette deuxième réunion puisse offrir aux États membres de la CRGL l'occasion d'identifier les actions prioritaires d'une justice forte afin d'éradiquer les maux de l'impunité et d'appliquer la justice aux auteurs des crimes humains graves dans la région africaine des Grands Lacs. Le CESAC s'insurge contre tous propos désobligeants, incitant à la violence et à la haine tribale pendant cette période d'agression dans l'Est de la RDC, distillée dans certains médias. Des grandes directives du CESAC ont été prises après le rapport du Centre de Monitoring des médias congolais qui a constaté des dérapages médiatiques au reportage Bobo Mokondi et Siande Emeka. Quel comportement doit adopter un journaliste pendant cette période d'agression de l'Est et de la République démocratique du Congo ? Comment doivent se comporter les maisons et agents de presse durant cette période trouble ? Voilà autant de questions auxquelles les chevaliers de la plume et du micro doivent tenir compte. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication s'appuyant du rapport du Centre de Monitoring des médias congolais et des réactions de l'opinion publique sur certains contenus médiatiques constituant des incitations à la violence, à la haine tribale mais aussi des facteurs de mobilisation des forces armées congolaises. Uéga, les membres de l'Assemblée plénière, après débat et délibération, ont adressé une série de recommandations aux médias allant dans l'essence de promouvoir la cohésion et l'unité nationale qu'ils vont veiller à sa stricte applicabilité sous peine des sanctions. De s'interdire pendant cette période de programmer des émissions à téléphone ouvert concernant la situation de la guerre dans l'est du pays. Aux professionnels des médias, de respecter scrupuleusement les textes légaux et réglementaires aux acteurs politiques et sociaux. De s'interdire de porter atteinte aux intérêts de la sécurité de l'État et aux secrets de la défense nationale. Aux membres de l'Assemblée plénière, délancer un appel aux acteurs politiques et sociaux d'éviter tout discours ou incitation propagandiste contre les institutions légalement établies et contre l'intégrité du territoire national. Et les exhortent à l'observance de la présente recommandation au risque d'être livré aux sanctions conformément aux textes légaux et réglementaires. Les responsables et promoteurs des centres de formation ont été informés sur l'organisation de l'examen national de fin d'études professionnelles et nécessité pour les apprenants d'y participer. C'était au cours d'une réunion présidée par la ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou. A leur attention nous fait savoir Cédric Kenina dans ce reportage. Il était de question pour la patronne de la formation professionnelle et métier de conscientiser les promoteurs et autres responsables des centres de formation de la ville de Kinshasa sur l'importance de faire participer leur apprenant à l'examen national de fin d'études professionnelles. Les modalités de participation ont été ainsi dévoilées afin de susciter une forte participation à ces épreuves qui pointent à l'horizon conformément au calendrier des formations. Deux étapes essentielles doivent être franchies par les apprenants, notamment les épreuves hors session et celles de la session ordinaire afin de prétendre obtenir leur parchemin. Regardez que chez nous, nous avons trois niveaux des lieux de formation. Nous avons les centres de formation professionnelle, nous avons les centres d'apprentissage professionnel et nous avons les ateliers. Par ailleurs, l'inspecteur général du ministère de la formation professionnelle Emmanuel Madilamba en a profité pour présenter les certificats du lauréat de l'Enef de ces épreuves. Une édition dénommée pour la circonstance, Félix-Antoine Tuchikidi. Envahissement des exploitants miniers artisanaux dans le site de KCC dans la province de Loulaba. Le vice-ministre de mine, Godard Motémona, a rassuré les coquistes des élus de cette province sur un prompt retour de la paix sociale. Regardez. Le soulèvement des exploitants miniers artisanaux de Loulaba contre les titulaires de droits miniers suite au déguerpissement des artisanaux de leur site était au centre des entretiens entre le vice-ministre de mine, Godard Motémona, et le caucus des élus de cette province. Ces députés de Loulaba sont venus s'enquérir des dispositions prises par le ministère de mine pour ramener le calme entre les deux protagonistes. Bon, nous sommes venus nous entretenir avec le vice-ministre des mines au sujet d'une situation qui est d'actualité. Ces jours-ci, au niveau du Loulaba, et notamment dans les installations d'une société minière, Kamoto-Cope Compagnie KCC, qui est envahie par des exploitants miniers artisanaux avec perturbation de la production. Nous sommes venus voir le ministre qui est en charge de ce secteur pour voir quelles sont les dispositions qui sont prises pour sécuriser les investisseurs afin qu'ils se sentent à l'aise et poursuivent leur production dans les meilleures conditions. Mais il se fait que lorsque ces exploitants sont délogés de ces zones où ils étaient en train d'exploiter, ils se retournent maintenant vers les sociétés minières. Nous demandons à nos compatriotes de se calmer. Il y a des actions qui vont être menées pour qu'on mette à leur disposition certaines zones où ils pourront exploiter. Le vice-ministre de Mines, Godard Motémona, a annoncé à ses élus que le ministère est déjà à pied d'œuvre pour apporter des solutions idoines à cette situation trouble. Entre autres, une correspondance adressée au ministère de la Défense et de l'Intérieur en vue d'une intervention urgente pour la paix sociale. Aussi, une équipe du ministère des Mines est descendue sur place pour s'enquérir concrètement de la situation et faire rapport à la hiérarchie. La pêche en RDC, état des lieux et perspectives, c'est le thème de la conférence organisée par la coopérative de pêche et élevage, commercialisation des poissons et le EFAO en vue de faire un état de lieu de ces secteurs longtemps abandonnés en RDC. Reportage, Emmanuel Commissaire. Chaque année, la République démocratique du Congo importe 150 tonnes de poissons pendant que le pays dispose des réserves halieutiques inestimables. Pour sensibiliser le gouvernement de la République à investir dans le secteur de la pêche, longtemps abandonné, la coopération de pêche et commercialisation de poissons COPECOP en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, EFAO, a organisé une conférence débat ce jeudi pour faire l'état de lieu et les perspectives. Dans les interventions, plusieurs difficultés ont été relevées, notamment les achats de filets de pêche, la prise en charge de pêcheurs, la réglementation du secteur. Le fait qu'il n'y a pas de loi, c'est n'importe qui qui fait la pêche, c'est la jungle. Il faut réglementer par la dotation de ce secteur d'une loi. Que sans loi, on ne sait pas faire une pêche irresponsable. Quand vous imaginez qu'aujourd'hui, il y a des pêcheurs qui vont pêcher avec des toiles moustiquaires imprégnées. Donc ça tue, ça tue, ça tue la faune, la flore, ça tue tout. Je pense qu'il est important pour que la pêche aille au devant, elle doit être légalisée, légale. On doit savoir à quel moment il faut pêcher, à quel moment il ne faut pas pêcher, contrôler toutes nos eaux. Le plan prioritaire de relance de la pêche en République démocratique du Congo de 2021 à 2026 a enrichi le débat ainsi que le partage d'expériences vécues. Les participants à cette conférence ont également été édifiés sur le rôle des organisations paysannes dans la pêche en RDC et l'apport nutritionnel du poisson. Renforcement de l'entrepreneuriat féminin en RDC, on en parle dans ce journal avec une centaine de femmes dont les épouses des policiers qui ont été formées sur les avantages de la monnaie électronique pure, une inclusion financière, une formation organisée par l'ASBEL pluriel qui est un cercle d'affaires pour la promotion de la femme. Reportage, Pompon Oumba et Françoise Bouéla. A partir de son portable, s'acheter un bien ou s'offrir un service via son compte bancaire, le téléphone est un portefeuille électronique. Ces femmes qui manipulent de l'argent à travers leurs activités génératrices de revenus sont malheureusement exclues du système économique classique. On ne demande qu'à quitter le secteur informel et venir dans le secteur formel. Donc c'est vraiment notre ADN de faire aussi un pont entre ce secteur informel. Vous avez bien vu, elles sont courageuses, elles sont braves, elles ont une intelligence naturelle vive. Maintenant on renforce les capacités avec les moyens techniques que le secteur formel nous apporte. Grâce à cet apprentissage sur la mobile banking organisée par l'ASBEL pluriel que dirige Marceline Caosi, soutenue par ses partenaires, ces femmes, dont les épouses des policiers, font leur entrée dans la monétique. J'ai toujours pensé que la banque était réservée aux fortunés. J'ai toujours gardé mon argent sous les lits. Avec mon petit commerce, j'ai appris que je suis éligible à la banque. Je ne suis pas en train de se faire, je ne suis pas en train de se faire, je ne suis pas en train de se faire. Je ne suis pas en train de se faire, je ne suis pas en train de se faire. Agricultrice, vendeuse d'épargne et propriétaire de commerce, ce jeudi 16 juin 2022, ces entrepreneurs, ciblés, ont repoussé leur ignorance pour s'offrir une sécurité et une autonomie. La relique de Patrice Emerilou Mumba est attendue à la fin de ce mois ici en RDC. Au Katonga, le gouverneur Jacques Kiaboula a inspecté les travaux d'aménagement du site qui devra accueillir le reste du tout premier premier ministre au village, Silatembo, situé à 55 km de Lubumbashi, sur la route de l'Ikasi. C'est la même où Patrice Emerilou Mumba et ses compagnons Polo et Okito avaient été assassinés. Regardez. Les travaux d'aménagement du site Lumumba situés au village Silatembo, à 55 km de Lubumbashi, sur la route de l'Ikasi, évoluent et sont exécutés à 80%. De 25 au 26 juin prochain, le site supposait être le lieu de l'assassinat de Patrice Emerilou Mumba le 17 janvier 1961, va abriter les manifestations de l'arrivée de la relique du tout premier premier ministre de la RDC, indépendante, gardée pendant des décennies en Belgique. Le gouverneur Jacques Aboulakate, accompagné de la commissaire provinciale en chef de la culture et des arts, a constaté que le mausolée qui va accueillir la relique de Lumumba est déjà construit. L'entrepreneur procède actuellement aux travaux de finissage du site où seront également érigés les monuments des compagnons d'infortune de Lumumba, Polo et Okito. Nous sommes déjà satisfaits de voir que les travaux sont déjà presque, on peut dire, à 85%. Et donc, les 7 ou 8 jours qui nous restent ici vont nous permettre de complètement finaliser avec l'ensemble des travaux et recevoir la manifestation sur ces sites. C'est un an que la RDC se prépare à célébrer le 30 janvier prochain, ses 62 ans d'indépendance. Cet événement sera unique avec l'arrivée prochaine sur les soldes de ses ancêtres, du reste de Patrice Emeril Lumumba, assassiné justement ici, à Sida Tembo. Et sur instruction du président de la République, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, ARCP, Ahmed Kalej Kand, a lancé à partir de Lumumba, les missions des contrôles dans les entreprises privées afin de veuiller à l'application de la loi sur la sous-traitance. Regardez. Le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, Ahmed Kalej Kand, à la tête d'une importante délégation venue de Kinshasa, vient de lancer officiellement les missions des contrôles dans les entreprises privées pour la mise en œuvre de la loi sur la sous-traitance. En exécution de l'instruction de son Excellence, M. le Président de la République, Chef de l'État, Félix-Antoine Chester-Kédi, j'annonce aujourd'hui solennellement le lancement des missions d'enquête auprès des entreprises donneuses d'ordre et auprès des entreprises de sous-traitance aussi, en vue de vérifier l'application de la loi. En 18 février 2017, Porton offre opportunités et avantages aux entrepreneurs congolaises. Pour la plupart, ces entreprises privées et congolaises installées en RDC organisent les centrales des marchés en dehors de la RDC pour contourner la loi. Les appels d'offres sont faits sans aucune transparence et les déprimant souvent à l'absence des soumissionnaires congolais. L'anglais et les chinois sont les langues exigées ces derniers temps. Les petits marchés sont réservés aux entrepreneurs à capitaux congolais, tandis que les marchés de grandes valeurs sont accordés aux entreprises à capitaux étrangers. Cette situation n'a pas plu le président de la République, échec de l'État, Félix-Antoine Tisekélich-Lombo, qui compte sur l'ARSP pour récadrer le récalcitrant. Le siège est le reflet de l'importance que revêt l'activité de sous-traitance dans la province du Okatanga. Le DG de l'ARSP a profité de son séjour dans les Okatanga pour visiter les nouveaux sièges sous la conduite du directeur provincial, Gérard Bienzouga. Le constat est positif, a-t-il souligné. La visite du DG à M. Kalajkand, dont les Okatanga, a été marquée par des surprises agréables. Les agents lui ont remis une œuvre d'art en cuivre portant la forme du Okatanga et une bouteille de vin. Suivi des photos... Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note informative que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi. A très vite. Au revoir.